Bonjour à toutes et bonjour à tous. Purifier l'environnement, on passe à l'acte. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre un petit pouce. Merci. Sommes-nous vraiment conscients de notre environnement, de nous-mêmes, de comment nous vivons notre quotidien, comment nous agissons et même comment nous respirons ? L'auto-observation est une pratique très ancienne. C'est un acte d'attention dirigé vers l'intérieur de soi-même, vers ce qui est en train de se passer en son fort intérieur dans le moment présent. L'auto-observation ne ressemble en rien à un processif intellectuel, d'analyse ou d'explication rationnelle. C'est une pratique pour apprendre à se connaître intérieurement et à analyser soi-même, analyser ses pensées, ses actes, ses émotions, ses sensations, ses relations avec soi-même et aux autres, ses compétences, ses qualités, ses défauts, ses peurs, ses attachements, ses joies, ses obsessions, ses traumas, son bien-être, etc. Pour cela, savoir se concentrer est très utile. Observons les divulgations de notre esprit, la façon dont il s'évade, les objets sur lesquels il se pose et progressivement au moyen de la méditation, apprenons-lui à rester immobile et à se comporter d'une bonne façon. Ne prêtons pas attention aux nuisances de notre environnement. L'endroit où nous méditons peut présenter quelques éléments dérangeants et ne pas être idéal, mais il est vain de vouloir le fuir. Exerçons plutôt notre esprit à accepter ces nuisances et à en faire abstraction. Restons où nous sommes et prions pour que la pensée et l'image du Seigneur soient constamment en nous et nous fassent oublier notre environnement. Ne recherchons pas le confort qui n'est pas toujours propice à la méditation et apprenons à nous sentir bien partout. Soyons toujours contents et satisfaits. Plongeons dans les joies du monde spirituel, glorifions le Seigneur qui est notre but, en faisant abstraction des perturbations et bruits extérieurs qui proviennent de la nature ou des hommes. Aucun endroit ne nous sera alors inconfortable ou déplaisant et nous nous sentirons bien partout. Le corps humain est unique. La planète sur laquelle nous demeurons l'est tout autant. Bien qu'il ait de la vie dans tout l'univers. Dans tout l'univers, il n'y a pas d'autre planète qui possède la vie humaine ou une forme de vie similaire. Sur la Terre, l'expression se verticalise via l'humain jusqu'au divin. Ceci ne peut se produire que sur la Terre. Une telle opportunité n'existe sur aucune autre planète ni dans aucune région dans toute la grandeur indescriptible de l'univers. C'est unique et limité à cette Terre. Notre santé et la santé de cette planète unique sur laquelle nous vivons sont intimement liés. Aujourd'hui, l'air que nous respirons n'est pas pur. La nourriture que nous consommons n'est pas pure. Les sons que nous entendons ne sont pas purs. Tous les cinq éléments de la nature sont pollués. Une telle pollution a engendré des maladies inédites. Toute violation des lois de la nature conduit à la maladie. La nature a un maître. Ce maître, c'est Dieu. Nous devrions connaître le maître de la nature et de tout. Avec une Terre qui a tant besoin d'être guérie, notre tâche est devenue de purifier l'environnement, touché par la pollution de l'air, de l'eau, de la terre et de la nourriture. On devrait diminuer l'utilisation des voitures, des paquebots, etc. et contrôler les émissions d'effluves d'industriels nocifs. Les arbres jouent un rôle vital en aidant les hommes à recevoir l'oxygène de l'atmosphère. Ils absorbent le dioxyde de carbone rejeté par les humains. C'est ainsi que les anciens favorisaient la croissance des arbres pour contrôler la pollution atmosphérique. Mais de nos jours, on coupe les arbres sans aucun discernement et la pollution augmente. Que peut-on faire ? Appliquer le programme de l'imitation des désirs aide certainement. En ne gaspillant pas l'argent, à tout va, la nourriture, le temps et l'énergie, nous réduisons la consommation excessive de la pollution inutile. Une vie simple et des pensées élevées, ceci devrait être l'idéal. Le monde ne peut être sauvé que par le pouvoir de l'atma, inhérent en chacun. Celui-ci peut être capté par la sadhana, la pratique spirituelle individuelle, et par la grâce de Dieu que l'on obtient par l'amour, par la pureté et par le service. Si la sadhana et la grâce font défaut, la dévastation et la destruction sont inévitables. Comme exemple de sadhana, on peut citer les puissants bhajans que les fidèles aiment chanter. Dans le chant de groupe, nous avons une vague de vibrations. Celle-ci pénètre dans l'atmosphère et purifie l'air pollué. Aujourd'hui, l'atmosphère est polluée par de mauvaises pensées et par de mauvais sentiments. Quand nous chantons la gloire de Dieu, les mauvais germes qui sont dans l'air sont détruits et l'air est purifié comme s'ils étaient traités par des antibiotiques, pour ainsi dire. Rien ne surpasse l'amour. Dieu est amour, l'amour est Dieu. Alors vivons dans l'amour. Dieu est Baba Priya, sa nature est amour. Lorsque nous chantons des bhajans, chantons-les avec amour. Dieu prête attention à nos pensées et à nos sentiments, et non au rythme ou à la mélodie. Si nos pensées sont pures, il prendra soin de tout. Et pour terminer, une prière de pure intention, puissent tous les êtres de tous les mondes être heureux. Samastaroka Sukhinum Baventu Samastaroka Sukhinum Baventu Samastaroka Sukhinum Baventu Oum Chantez, chantez, chantez Puissent tous les êtres de tous les mondes être heureux. Paix, paix, paix ! Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et Namasté. Sous-titrage ST' 501